Vous avez un certain nombre de nos compatriotes de l'étranger, qui sont de la diaspora médicale, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, qui sont demandeurs de revenir à temps, selon des missions données en Algérie, pour essayer d'aider un petit peu au fonctionnement de ces structures qui sont restées muettes, qui sont restées inopérantes, malheureusement, où le service civil n'existe pas, où il n'y a pas de possibilité de médecin, où il n'y a pas de possibilité d'équipe médicale, parce que vous savez que dans un hôpital, il faut un certain nombre de spécialités pour pouvoir faire tourner un hôpital ensemble. Ça, il faudra piocher cette situation. Nous avons fait part à M. le ministre de la Santé de ce plan, qui a été tout à fait accepté, mais maintenant, si nous pouvons essayer de drainer, en particulier dans la France métropolitaine, puisqu'il s'agit du gros de l'émigration, pour faire un tourneau vert de ces équipes, il faudrait que les autorités, qu'elles soient consulaires ou les autorités administratives consulaires dans ces pays données, les autorités administratives, puissent aider matériellement et accueillir ces médecins de l'émigration et de la diaspora, qui pourraient devenir donner une semaine, donner 15 jours de leur temps, sur leur temps de vacances, sur leur temps de disponibilité, pour essayer, par exemple, de faire un certain nombre d'interventions chirurgicales. Et ça, ça se fait par le passé avec des étrangers. Pourquoi ne pas le faire avec des Algériens ? Ça, ça pourrait donner un allant, essayer de donner un plus pour le fonctionnement médical de toutes ces structures et essayer de donner un plus vers ces régions, vers ces populations qui sont totalement occultées, où il y a absolument ce qu'on appelle des zones d'ombre médicaux. C'est vraiment terrible. Alors l'État, d'un côté, investit, mais cet investissement est resté en décrépitude dans la mesure où il n'est pas utilisé à bon état.